Bonjour à tous. Un scandale secoue la Guinée équatoriale. Plus de 400 vidéos à caractère érotique circulent dans le pays, en Afrique et dans le monde. Cela entache l'image et la réputation des protagonistes, directs ou indirects. L'affaire engendre des tensions. Quelle femme, quelle épouse sera exposée ? Quelle mari, quelle famille sera touchée ? Au niveau national, le gouvernement a adopté plusieurs mesures. Dans les couples, des soupçons pèsent sur les épouses. Les risques sont nombreux. Règlement de compte, divorce, dislocation de nombreuses familles. Des hommes et des femmes, mariés, croisent les doigts. Des familles sont en prière. Cette affaire, qui suscite énormément de débats, met en lumière des questions de morale, de santé publique, d'ordre et d'éthique au sein de l'administration publique. Et même de contrôle des réseaux sociaux. J'ai été conseiller du gouvernement en poste en Guinée équatoriale de 2000 à 2006. Reste bien avec moi jusqu'à la fin. Je vais te faire découvrir les dessous de cette affaire. Quelles lois cosmiques ont été enfreintes ? Et surtout, ce qu'elles nous apprennent sur la vie, quel que soit ton pays. Avant de continuer, abonne-toi. Voyons de quoi il s'agit. Tout d'abord, le protagoniste principal. Jusqu'au mois d'octobre, Balthazar Ebang Ngonga était le DG, le directeur général de l'Agence nationale d'investigation financière, l'ANIF, en Guinée équatoriale. Aujourd'hui, il est au cœur d'un scandale de grande envergure. Balthazar Ebang Ngonga, connu sous le surnom de Beyo, c'est-à-dire Belhomme, a 54 ans. Il est marié et père de famille. Il est le fils de l'actuel président de la commission de la CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Balthazar est aussi le neveu du président de la République. Comme on dit là-bas, il n'est pas n'importe qui. Tout a commencé au cours du mois d'octobre par une accusation de corruption. Balthazar Ebang Ngonga est accusé de la disparition d'un montant de 6 milliards de francs CFA, environ 9 millions d'euros. Il est alors mis en examen. Son ordinateur portable est saisi. Les enquêteurs tombent alors sur des vidéos. Plus de 400 vidéos érotiques qui circulent maintenant sur les réseaux sociaux. Elle le montre en scène avec plusieurs femmes. Des femmes de tout âge, des citoyennes ordinaires, des influenceuses, des célibataires et des femmes mariées. Parmi ces femmes, il y a même une femme enceinte. La femme de son frère, la femme de son oncle, des épouses de personnalités influentes, des généraux, des ministres. Les scènes se déroulent dans des hôtels, des espaces privés et même la plage et son bureau officiel. En arrière-plan du bureau, on peut apercevoir des symboles nationaux comme le drapeau du pays, ce qui renforce la sensation d'atteinte à l'image des institutions. Et dans toutes les scènes, l'homme n'utilise pas de protection. Et les femmes semblent consentantes et heureuses. Mais ensuite, les choses se compliquent. L'affaire Balthazar et Ban N'Gonga, dite l'affaire des 400 sectes Tepes, est bien plus qu'un simple scandale sexuel. Elle soulève des questions fondamentales sur la santé publique, l'éthique au travail et la liberté d'expression dans le pays. Dissuader tout comportement qui pourrait nuire à l'image des institutions publiques. Promouvoir un environnement de travail respectueux, voilà les objectifs du gouvernement. Même si les relations étaient consensuelles, la propagation des maladies sexuellement transmissibles est un problème grave de santé publique. Les autorités ont immédiatement ouvert une enquête. Le procureur général a ordonné que Balthazar et Ban N'Gonga passent des tests médicaux pour détecter toute éventuelle maladie sexuellement transmissible. La question de la santé publique est au centre de leurs préoccupations. Le risque de propagation de maladies dans la communauté. Pour restaurer l'ordre et l'éthique, à partir de maintenant, tout fonctionnaire surpris en train de se livrer à des relations intimes dans un bureau public ou privé sera licencié immédiatement. Face aux risques liés à la diffusion massive de contenus érotiques, le gouvernement appelle les entreprises de télécommunications à renforcer le contrôle et à filtrer ce type de contenu. Les autorités ont décidé de restreindre la capacité de télécharger et de partager des fichiers multimédia en utilisant des données mobiles. Cette mesure, évidemment, a engendré l'indignation de nombreux citoyens qui clament l'atteinte à leur liberté de communication. Quelle leçon pouvons-nous tirer de toute cette histoire qui fait débat en ce moment, non seulement en Guinée équatoriale, mais en Afrique et dans le monde ? Pour le comprendre, il faut qu'on examine les conséquences. Rappelons tout d'abord qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Des scandales de ce genre, il en existe partout dans le monde et dans de nombreux pays. Par exemple, on a tous entendu des histoires de trafic sexuel qui ont impliqué Jeffrey Einstein qui s'est suicidé et en ce moment on entend parler dans tous les réseaux de Pev Teddy. Et comme vous le savez tous, il y a une phrase célèbre qui reflète ce type de comportement dans les administrations. On parle de promotion canapé. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Maintenant, ce qui va nous intéresser ici, ce sont les lois cosmiques qui ont été atteintes. Les lois laïques modernes ont tendance à ne pas condamner les relations entre adultes consentants, y compris les relations entre adultes mariés séparément. Sur le plan cosmique et en Afrique en général, ce type de relation est qualifié d'adultère. Mais avant de voir ses conséquences, je voudrais signaler qu'il ne faut pas confondre mariage pluriel et adultère. Par exemple, les présidents Obian de la Guinée équatoriale, Diomaï du Sénégal ou Oligi du Gabon, avec chacun deux épouses officielles, pratiquent le mariage pluriel. Un ancien ministre du ministère des Travaux publics où j'ai été conseillé avait sept épouses. Cela se passait bien. Je le sais car nous vivions non loin dans le quartier résidentiel de Caracolas à Malabo. Au passage, mon aïeul, le roi Redoé, qui a vécu entre 1790 et 1847, eut onze épouses et une innombrable descendance. En parlant du mariage pluriel, j'aimerais faire encore une petite précision, très importante. C'est que les gens qui pratiquent le mariage pluriel, en général, ce n'est pas un mariage fondé sur la chair. C'est un mariage qui était fondé sur les notions de famille, les notions de cœur, c'est le cœur. Et justement, on ne peut pas fonder une famille si on n'a pas le cœur. On ne peut pas rester fidèle si on n'est pas dans un amour basé sur le cœur. Lorsqu'on est dans un amour purment charnel, c'est là où ces écartements arrivent. Donc, j'ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne de l'importance du cœur. C'est le siège de l'amour. C'est par le cœur que nous nous connectons à l'univers, à des énergies positives, à des énergies supérieures. Alors, si on n'a pas le cœur, rien ne peut se passer. Et c'est là où on tombe dans ces écartements. Tout cela pour dire que Balthazar, s'il avait voulu, aurait pu mener une vie rangée, en règle avec les lois de son pays. Mais au lieu du mariage pluriel, il a commercé avec plusieurs femmes mariées à d'autres hommes ou sans se marier avec elles. Ils se sont laissés piégés par leurs pulsions. Ils sont tombés dans la concupiscence et la luxure. Et quand on enfreint de telles lois, les conséquences peuvent être graves. Voyons ces conséquences. Avant que je ne te donne mon explication, voici un adage pour commencer à réfléchir. Ce qu'on n'apprend pas par les conseils, on l'apprend par les coups. Tout d'abord, il y a des conséquences sur Balthazar. Il y a un impact sur sa famille, son épouse, ses enfants. Mais il y a aussi des conséquences sur ses partenaires. L'humiliation, liée notamment au poids de la culture, au poids des traditions africaines. Les conséquences sur les femmes de dignitaires qui s'exposent à des représailles, à des violences conjugales, à des divorces, à des remboursements de dot qui peuvent être parfois très coûteuses. Actuellement, d'ailleurs, on parle du suicide de l'assistante de Balthazar. On parle aussi de la disparition de la femme d'un haut dignitaire. La question est comment en arrive-t-on à de telles conséquences ? Tu peux me mettre un commentaire si tu as un avis là-dessus. Pour ne pas se retrouver dans cette situation, il faut comprendre le mécanisme. Comment en arrive-t-on là ? Le mécanisme commence par la création. Tout commence dans la tête. Les pensées, les émotions. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'effet cumulé. On fait un peu, un peu, puis on prend goût. Et cela se termine par un autre effet qu'on appelle l'effet ricochet. C'est l'impact sur notre vie et celle des autres. Quelle solution, alors, peut-on proposer pour ne pas tomber dans ce piège de la concupiscence, le piège des pulsions, le piège de la luxure ? Il faut travailler sur l'élévation de l'esprit. C'est le premier point. La force d'un être humain est au niveau de son esprit. C'est l'esprit qui peut éviter au corps de s'égarer. Il faut donc apprendre et se développer personnellement. Pour ceux qui connaissent la Bible, je la cite simplement comme un livre de référence et de sagesse. Il est écrit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ». L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On comprend donc l'intérêt pour éviter que la chair qui est faible domine l'esprit, que l'esprit soit renforcé à son maximum pour que l'esprit contrôle la chair et non que la chair contrôle l'esprit. Une autre chose dont il faut tenir compte en parlant de spiritualité, de métaphysique, de l'amour, etc., c'est de savoir qu'en fait le corps est une machine. La médecine étudie le corps comme une machine physique, mais lorsque l'on va dans la métaphysique ou la spiritualité, on va étudier d'autres corps, les corps énergétiques, les corps astraux, l'âme, l'esprit, etc. Bon, ce n'est pas le but de cet enseignement, mais simplement vous dire que dans ce champ, par exemple, on va parler des centres énergétiques du corps. Et dans les centres énergétiques, nous les appelons les chakras, on part de la base, il y en a sept, sept grands centres énergétiques principaux. On part de la base, et la base, c'est le chakra racine, et on l'appelle Mooladhara en sanscrit. Alors, le rôle du chakra racine, c'est de réguler l'énergie. Et quelle énergie ? C'est l'énergie qui est liée aux besoins primaires, aux besoins physiologiques qu'on retrouve chez les animaux. Et parmi ces besoins, nous le savons, il y a la procréation, il y a la sexualité, l'énergie sexuelle. On va partir donc de cette base-là, de ce chakra qui se situe entre l'anus et les organes génitaux, donc c'est le chakra le plus bas, et on va monter jusqu'au dernier chakra, au septième chakra. Le septième chakra s'appelle le chakra couronne ou le Sahasrara. Sahasrara. Donc, le rôle de ce septième chakra, c'est très simple, c'est à travers ce chakra, qu'on va relier l'énergie humaine, notre énergie en tant que corps physique à l'énergie spirituelle. C'est par là que nous allons nous connecter à une énergie supérieure. Nous parlons ici de la supraconscience, de la source, n'est-ce pas ? Et on va prendre conscience de notre place en tant qu'individu, en tant qu'âme, en tant qu'esprit dans l'univers, n'est-ce pas ? Et la vitalité du chakra, couronne, se conserve par des pratiques spirituelles telles que la méditation, telles que la visualisation. Or, les gens qui se sont beaucoup éloignés de la spiritualité, ils tombent uniquement dans les besoins du chakra de base, le chakra racine, en l'occurrence, tout ce qui est sexualité et autres, n'est-ce pas ? Donc, c'est très important d'offrir à ce chakra, le chakra racine, beaucoup d'amour si on veut rester aligné parce que si le premier chakra n'est pas aligné, il y a un effet de cascade. Tous les autres chakras au-dessus se trouvent déréglés. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est avoir une passion, avoir une occupation. Hegel dit d'ailleurs rien de grand ne s'est fait sans passion. Avoir de l'argent n'est pas tout. Peu d'argent ou trop d'argent peut nous entraîner à tomber dans des tentations. Le risque, dans les deux cas, c'est toujours l'indignité. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour soi-même et pour les autres, pour sa communauté, pour son quartier, pour son pays. Créer des associations, à but non lucratif, participer à des œuvres d'intérêt général, pratiquer une activité, par exemple, le sport, faire du yoga, etc. Les femmes qui se font entretenir tombent souvent dans l'oisiveté, la perte de sens de la vie. La troisième chose qu'on peut faire, c'est avoir une activité professionnelle ou fréquenter des gens qui nous élèvent. Il a dit que le travail éloigne de nous trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Selon Voltaire. Avant de conclure, en ce moment, dans les réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui ont sens Paltasar, Ebang, N'Gonga. Et il y a d'autres qui le vilipendent. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? N'hésite pas à partager ton opinion dans les commentaires. Quel est ton avis ? Pour conclure, rappelons-nous qu'il y a un adage qui dit « Lorsque tu pointes quelqu'un du doigt, il y a trois doigts qui pointent vers toi ». Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi pour suivre mes autres analyses de l'actualité internationale. Que celui qui renouvelle les mondes à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. Tu es très spécial, tu es unique, je t'aime, je t'envoie plein de lumière. C'était ton ami Josébert sur Fédéralitude, la communauté.